Hello les amis, j'espère que vous allez bien, moi je vais très très bien, on se retrouve pour la troisième partie de Friendzoner du numéro 1, quoi en fait, la troisième partie du premier Friendzoner, tout simplement. J'espère que vous allez bien, et nous allons commencer, débuter maintenant. Le rendez-vous, il est temps de rejoindre Zoé, que je vous rappelle, on a dans le chapitre 2, toujours pas retrouvé Eva, par contre nous avons rencontré IRL, donc dans la vraie vie on a rencontré Zoé, avec qui on a discuté, elle est revenue nous parler, et finalement on l'a invitée à aller manger dans un restaurant, donc voilà, il est 19h25 dans le game, il est temps d'aller la chercher, parce qu'on a rendez-vous avec elle à 19h30 pour aller manger, il y a Zoé arrivée à l'heure, arrivée en avance, arrivée en retard, j'ai envie d'arriver à l'avance, parce qu'on est très ponctuelle, voire plus que ponctuelle, Zoé n'est toujours pas là, mais c'est pas grave, on l'attend, il est 19h29, Zoé est présente, mine d'une belle robe rouge, je vais déjà là, Bon allez, 19h29, je vais pas venir à 19h30 et 0,1 seconde, de calme, pas comme si j'étais venue à, je sais pas moi, à 17h30 quoi, c'est vrai que dans mes souvenirs, tu es quelqu'un de ponctuel, je suis toujours en avance, ça m'arrive d'être en avance, je n'ai pas pour habitude d'arriver en avance, je vais marquer ça m'arrive d'être en avance, parce qu'on sait que je suis ponctuelle, mais pas forcément à l'avance, ouais pareil, l'idée c'est juste de ne pas se prendre la tête, on y va, bah on y va, il n'y a pas de soucis, j'ai regardé sur Google, le resto le plus proche est à 3 minutes d'ici, c'est un restaurant italien, ça te va, J'ai du mal avec la bouffe italienne, je vais marquer let's go, let's go, voilà, on laisse la dame choisir, parfait alors, vous marchez jusqu'au restaurant, bon moi je me serais contentée d'un McDo, d'un Big Mac, fricocca, tu verras ça ne prendra pas longtemps, pendant ce temps on va jouer à un jeu, je vais te poser une question, si tu répondes mal, ça voudra dire que la soirée se passera très mal, sinon alors la soirée sera parfaite, pourquoi ça ne m'enchante pas du tout, merde, j'ai tout à perdre alors, mais on va rentrer dans son jeu, parce que je suppose qu'elle doit bien aimer quand même, Balance la question, je sens le stress monter, quel est le nom du créateur de Star Wars ? Bah oui, c'est, voilà, ça c'est Seigneur des Anneaux, Tolkien, par contre Catherine Winder connaît pas, je ne sais pas ce qu'elle a fait Catherine Winder, mais c'est vrai que George Lucas, j'aurais vu les réponses, j'aurais su tout de suite, bon j'avoue que c'était une question facile, ouais c'est vrai qu'elle n'était pas si difficile que ça, mais bon, quand vous avez joué à des jeux Star Wars et qu'on te met Lucas devant la tête à chaque début de jeu vidéo, on commence à retenir, mais je ne voulais pas que la soirée se passe mal, nous sommes arrivés, je crois que c'est là, Zoé vous invite à rentrer, le serveur se rapproche, bonsoir, puis je vous proposais la table proche de la fenêtre avec le reste des clients, parfait, auriez-vous quelque chose de plus intime ? Ouh là 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 là, alors, ce que j'ai bien compris, c'est que maintenant, on va essayer de pécho Zoé, et on n'est pas censé être des amis, il faut être puce et si infinité, du coup on va essayer, tenter, auriez-vous quelque chose de plus intime ? Alors après, moi je vous avouerai, le fait que, tu sais, il y a ta serveur qui vient et qui te dit, là je, le serveur, soit je ne sais pas comment il, pourquoi il dit ça, à la place de dire, voulez-vous la table près de la fenêtre, et peut-être, voilà, elle n'est pas ajoutée non plus avec tous les autres clients, donc on va essayer de lui inventer, voyez-vous, quelque chose de plus intime ? Zoé n'est pas d'accord, ah bah mince, moi je me suis fait tout un speech, elle n'est pas d'accord, non ce sera très bien, côté de la fenêtre, prenez place, oh le serveur vous tend les cartes des menus, ah bah je me suis mangé un next, c'était pas très cool, je reviendrai dans quelques minutes, alors Quinzel, tu me parles de toi ? Alors, je préfère qu'on parle de toi, pourquoi pas, je préfère qu'on parle de toi, dans ce cas, que veux-tu savoir ? Tu es célibataire, ça fait très très direct, hein, vu qu'elle a mal pris le fait qu'on ait voulu un endroit plus intime, on va peut-être commencer par tu as des frères et sœurs, ça sera quand même mieux, je n'ai pas cette chance, je suis fille unique, mais j'aurais aimé avoir une sœur, moi si je suis, je te comprends, alors on va marquer ça, parce que le, mais es-tu célibataire, hein, Zoé vous regarde tendrement, oh loulou, oh loulou, je commence à me dire que tu es quelqu'un qui peut me comprendre, oui, j'aimerais savoir si tu as une petite amie, ah bah c'est bien qu'il demande, si je suis là, c'est que non, et toi ? Ça fait un moment que je suis célibataire, non, je ne vais pas lui dire, la première, elle est un petit peu méchante, je vais dire, ça fait un moment que je suis célibataire, et toi ? Que vas-t-elle nous répondre ? D'accord, ok, d'accord, ok, cool story, bro, c'est ta vie, pour toi-même, si ça ne fait pas tout, de ce que je me souviens, tu es l'éternel pianiste romantique. Arrête de me coller cette petite étiquette, ça me fait penser à Eva, ça me rend triste. De mon côté, j'ai déjà eu beaucoup de demandes, mais ça ne colle jamais, ce ne sont que des mecs perdus qui ne pensent qu'au sexe. Oh ouais, très direct, je vois, on n'est pas tous comme ça. Je vais marquer, on n'est pas, enfin, c'est la phrase que tout le monde répondrait, en fait. On n'est pas tous comme ça, c'est, tous les mecs disent ça, en fait. On n'est pas tous comme ça, donc j'ai marqué, je vois. Toi, tu es quelqu'un de différent, ça serait un petit peu autant de dire, j'imagine, d'être différent de tous les autres. Je vais lui dire, je ne sais pas, tu le découvriras vite. Ok, tu joues à la carte du mec mystérieux, lol. C'est important d'avoir des principes, je pense que tu es d'accord là-dessus. Tout à fait. Tu as choisi ce que tu veux manger. Alors, je vais prendre un risotto au sel, je vais prendre une pizza napolitaine, je vais prendre une assiette de pâtes. J'ai envie de prendre l'assiette de pâtes, tu sais, genre comme dans La Belle et le Clochard, tu vois. Alors que pas du tout. D'accord. Moi, je vais prendre une assiette de gnocchi à la Romanna. Gnocchi à la Romanna ! Le serveur vient prendre commande. Tu sais, j'ai vu Christophe en rentrant chez moi. Donc, je rappelle que Christophe, c'est le père d'Eva, la fille qui a disparu. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Je marquais plutôt, il va bien, puisque bon, le pauvre, quand même, sa fille a disparu depuis plus d'un an. Moi, dans mon rêve, elle m'a dit qu'elle était morte. Est-ce qu'elle est réellement morte ou c'est un rêve, on ne peut pas vraiment savoir, ou c'est quelque chose de premium, ni toi, on ne sait pas trop. Il va bien, il était heureux de savoir que toi aussi. Mais le plus important, c'est qu'il m'a dit que les policiers se rapprochaient enfin de la trace d'Eva. Ah, c'est super, ça ! C'est marqué ? Ah bon ? Non, je veux marquer, c'est super, ça. On penserait que c'est super, mais la vérité, c'est qu'il me dit toujours ça. Au fond, il espère juste revoir sa femme sourire un jour, et il est là pour maintenir l'espoir. Ça doit être difficile. Très difficile. Oui, ça l'est. Le serveur vous interrompt et vous serre. Zoé, regarde votre plat. Bon appétit ! On va dire quand même bon appétit aussi. Tu sais, la première fois que je t'ai parlé, j'ai tout de suite su que tu étais quelqu'un de poli et bien tenu. Oh, merci ! Alors, votre choix. Je savais que tu étais quelqu'un de bien. Eva m'avait prévenu que tu étais un peu spéciale. Euh... J'ai tout de suite su que tu étais quelqu'un de poli et bien tenu. Je savais que tu étais quelqu'un de bien. Eva m'a dit que tu étais un peu spéciale. Non, je savais que tu étais quelqu'un de bien. On va pas lui dire qu'elle est... Enfin... Même si en soi, c'est quelque chose de bien d'être spéciale, mais quand même. C'est gentil, quinzelle. Ça me rappelle que Brian ne me lâche plus du tout. Je n'en peux plus de ce mec. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Ignore-le, tout simplement. Je vais marquer ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Hein, puisque bon, je pense qu'une fille, elle aime bien qu'on... Qu'on s'occupe d'elle, qu'on l'aide aussi. Finalement, c'est une forme d'aide. Tu ferais ça pour moi ? C'est vraiment sympa. Zoé ressent pour la première fois de la sécurité. Voilà. Il faut se sentir en sécurité avec la quinzelle. Bonjour. Gros pectoraux, gros muscles, ou pas du tout. J'ai ramené quelque chose pour te le montrer. Regarde, c'est un livre que j'ai trouvé par terre, il y a quelques jours. Il est intact. C'est quoi ? Je vais marquer, tu l'as lu ? J'en suis à la moitié. Ça parle des significations. Euh, comment ça ? Signification de quoi ? Parce que ça peut être tellement de choses. C'est simple. Selon les caractéristiques de ton personnage, on peut déduire plusieurs choses. Ouais, en gros, c'est du profilage, quoi. Par exemple, quel est ton mélange de couleurs préférées entre le rouge blanc, le bleu vert et le rose blanc bleu ? J'ai bien envie de te dire, le mélange entre le rose blanc bleu, ça donnerait du violet. Mais vu que je suis un bonhomme, le rouge blanc... Bah, on va partir sur le rouge blanc. Le rouge blanc en couleur de la Pologne. C'est écrit un leader sanguinaire. Je pense pas avoir choisi la bonne. Vous êtes fait pour conquérir, et dans votre vie, tout ce que vous entreprenez fonctionne. Vous êtes la personne qu'il faut suivre. Mais cela ne veut pas forcément dire que vous êtes quelqu'un de confiance. Moi aussi, je suis leader sanguinaire. Ce livre, c'est un peu de la muisse, finalement. Je crois plus à la signification des rêves pour ma part. Est-ce qu'on lui dire... Non, je peux pas lui dire que j'ai rêvé d'Eva, parce que si... Voilà, sinon je vais me faire friendzoner. Je vais marquer, ne rien dire. On ne va pas lui dire de... On va pas lui parler de ce rêve. Mais bon, ce n'est pas toujours significatif. Des fois, je rêve que plus tard, je serai riche. Des fois, je rêve que plus tard, je serai pauvre. Ce qui compte, c'est de rêver. C'est vrai qu'à la base, elle écrivait... Rappelez-vous, quand on avait fait la soirée d'horreur, Eva nous avait dit que Zoé, des fois, elle se réveillait la nuit quand elle faisait des cauchemars et qu'elle les écrivait en plein milieu de la nuit dans son carnet pour pas les oublier. Donc, est-ce qu'on lui dit que tu ne racontes plus tes cauchemars ? Mais le fait que ça va lui rappeler de mauvais souvenirs. On va lui dire, ce qui compte, c'est de rêver. Même si j'ai envie quand même de lui poser la question, mais ça risque de la froisser. C'est beau ce que tu dis, et c'est vrai. Le serveur vous passe l'addition. C'est pour moi. On partage la note. Non, bah, du calme, c'est toi le bonhomme ? Marquez, c'est pour moi. Non, j'insiste, on partage. En tout cas, c'était très bon. Même si on partage, quand même, le fait d'avoir voulu payer moi-même, c'est déjà une bonne chose. Encore plus parce que tu étais là. Est-ce que ça ne fait pas too much ? Est-ce que ça ne fait pas too much ? Encore plus parce que tu étais là. Bon, allez, on va partir dans le too much tease. Ta présence était agréable aussi. Zoé est déçue que la soirée avec vous soit déjà finie. J'ai eu peur, parce qu'au début, j'ai dit, Zoé est déçue. Je suis si mince, encore. Tu m'accompagnes jusqu'à chez moi, avec plaisir. Bah, bien sûr, tu l'accompagnes. Et bien sûr. Super, on y va. Le chapitre va se finir dans quelques secondes. Ok. Le chapitre était sympathique. On a fait une bonne soirée, même si ça a mal débuté avec le serveur. Il est 21h et le ciel n'a jamais été aussi étoilé. Vous marchez lentement pour faire durer le moment. Le ciel est tellement beau. J'ai lu quelque part que le ciel est le plus grand des trisors, mais que l'homme ne s'en rendra jamais compte. Bon, j'avoue que ton ciel, il a un petit peu pixelisé. Et que tes yeux sont des étoiles que personne n'a encore conquis. Non, abuse pas. Ça fait un peu too much. C'est pareil pour toi. C'est très beau ce que tu dis là. On va marquer. C'est très beau ce que tu dis là. On va peut-être pas partir trop trop loin. Non, j'apprécie ce moment-là. Quand plus personne ne parle. En gros, c'est été... Enfin, il faut que je m'étesse, quoi. Que les lumières s'éteignent, peu à peu. Et que seul le vent chuchote à tes oreilles. Vous passez devant un cimetière. Si vous étiez obligés de préciser qu'on passait devant un cimetière. Là, c'est moins beau. Je ne savais pas qu'il y avait un cimetière près de chez toi. Non, moi, je n'ai rien contre les cimetières. Les cimetières sont très beaux. Donc, je ne dirais pas que c'est moins beau. Mais je ne savais pas qu'il y avait un cimetière près de chez toi. Brian se tient devant vous. Soule. Oula. Brian ? Salut, vous deux. Oh, non. Oh, tu es avec le mec dont on me parlait toujours, Eva. Cazelle, ouais, c'est bien ça, ton nom. Tu changes de meuf comme de chemise, dis donc. Se battre contre battre. Non. On va essayer d'être sympa. Barre-toi de là. Barre-toi de là, ouais. Carrément. Barre-toi de là. Sinon, je te fais une prise de kang-fu, mec. Je suis zivre comme un zombie. T'as cru que j'allais t'écouter ? Bah, laisse jouer seul avec Brian se battre. Alors là, on n'a pas le choix. Bah, écoutez, on va se battre. On va se battre. Fin du... Oula. Gagné. Ah, on a gagné. Ok, il y avait un sort de mini-jeu assez marrant. Brian s'effondre en larmes. Tu aurais dû être à ma place cette nuit-là. Vous regardez Zoé intrigué. Cette nuit, Oeva d'être disparu. Chapitre va signer. Ouais, lui, on sait des choses. Lui, il est vraiment très chelou. Il doit savoir quelque chose qu'on ne sait pas. Alors que vos liens avec Zoé se renforcent, les révélations de Brian vous lassent le sang. Suite à son rendez-vous désastreux avec Eva et les indications de cette dernière concernant votre soirée avec elle, Brian pensait vous trouver chez elle. Et le soir de sa disparition, il espionna et assista à la catastrophe. Oh, donc il était là. Oh ! Ah bah c'est la fin. Ah non, je ne m'attendais pas à ça pour la fin. Donc en gros, Brian est au courant de ce qui s'est passé la nuit où Eva a disparu. Mais du coup, pourquoi il n'est pas allé voir la police ? Enfin, peut-être qu'il est allé la voir, mais on ne sait pas. Je ne sais pas. Il y a... Hum... Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Bah, je crois qu'on aura fait trois ou quatre parties. Trois parties, je crois. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et ce qu'on va faire, du coup, bah... Si ça vous plaît, dites-le moi. Et puis, je me lancerai sur Friendzoner 2. Et je vous sortirai bientôt un épisode sur Friendzoner 2. Si ça vous plaît, bien sûr. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Voilà. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié. Même si je m'attendais à que ce soit un peu plus long que ça. Mais écoutez, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt sur cette musique mélancolique. Gros bisous à vous. Ciao, ciao.